Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévisions pour tenter de gagner deux places pour le spectacle Wolf Show. Alors, joue dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Je vais organiser du 6 au 10 mars 2023 sans obligation d'achat. En partenariat avec l'ACB Seine Nationale. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit avec certains ronds-points bloqués. Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 8 mars, voici les autres titres de cette édition du 15 minutes info. A l'occasion de la journée de la femme, nous avons décidé de suivre le quotidien professionnel de plusieurs femmes de la région. Et toujours dans ce cadre, plusieurs activités ont été mises en place à Saint-Dizier, notamment des cours de self-défense. Enfin, comme chaque mercredi, Thiago Kergovic sera avec nous pour un Cinéfocus frissonnant. Et depuis ce matin, 6 heures, le rond-point de Marnaval et la déviation sur la route nationale 4 au niveau du relais des nations à Saint-Dizier ont été bloquées par les manifestants contre la réforme des retraites. Il l'avait annoncé hier. Le filtrage s'est donc poursuivi aujourd'hui sur ces deux grands axes. Le but premier est de bloquer l'économie du pays pour se faire entendre. Écoutez. On n'a toujours pas été entendu que le blocage du pays, en tout cas des avancées sociales, elle a bien eu lieu. Donc on a décidé de reconduire. On a, vous voyez, c'est des journées qui se passent très bien. Alors je sais qu'on embête des travailleurs et on embête des Françaises et des Français en règle générale. Sauf que tout le monde comprend que c'est pour le bien commun. C'est notre avenir tout simplement. Il faut penser à notre futur, celui de nos parents qui travaillent encore. Et puis plus tard, nos enfants. Si on ne se bat pas tout de suite et qu'on dit non, tout passera. Et voilà quoi. Et je vous le disais en titre, à l'occasion de la journée de la femme, nous vous proposons de suivre le quotidien professionnel de plusieurs femmes de la région. Aujourd'hui, Clémentine Coppola a posé trois questions à la sergent Camille, contrôleuse aérienne à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Regardez. On m'a parlé des spécialités de l'armée de l'air. On m'a parlé de contrôleur aérien. Complètement par hasard, je me suis intéressée. J'ai signé. Donc après, c'était parti pour la formation. Et puis c'est une véritable vocation que j'ai trouvée ici. Le métier me passionne vraiment. Le but, ça va être de mettre le plus d'avions possibles dans le moins de temps possible, tout en respectant évidemment la sécurité. Donc nous, ici, en tant que contrôleur de circulation aérienne, notre travail, ça va être le roulage au sol, le décollage, le départ vers les zones de travail, que ce soit des zones d'entraînement ou si jamais l'avion part en mission opérationnelle dans un autre pays. Donc ça va être le départ vers ces pays, vers ces missions-là. Et ensuite, au retour, le guidage vers le terrain, ça dépend surtout de la météo. Quand il fait très beau, des jours comme aujourd'hui, ça se passe bien parce que le pilote a plusieurs dizaines de kilomètres pour voir le terrain. Donc c'est facile. Quand il ne fait pas beau, on est surtout important à ce moment-là parce qu'on est les yeux du pilote. Aujourd'hui, je crois que l'équipe, on est sur du 50-50. C'est vrai que c'est agréable quand même de travailler avec autant de femmes que d'hommes. On est plus à l'aise, c'est sûr. Puis on voit que plus les générations avancent, plus le nombre de femmes augmente en fonction des âges. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, la femme a pris sa place dans l'armée de l'air, au moins dans cette spécialité-là. Et toujours dans le cadre de la Journée internationale pour les droits de la femme, plusieurs activités ont été mises en place à Saint-Dizier. Le planning familial, en partenariat avec l'Union des Jeunes Bragares, ont organisé toute la journée des cours de self-défense et des cours de bricolage en libre accès. Brigitte Maestraci. Journée du 8 mars, les membres du planning familial voulaient marquer l'événement en proposant des activités qui correspondent aux luttes menées au sein de l'établissement. Des cours de self-défense et de bricolage ont alors été proposés dans les murs de l'Union des Jeunes Bragares en libre accès toute la journée. C'est une journée qui nous permet quand même de célébrer les femmes, c'est une chose, mais de faire le point aussi sur nos acquis, sur les combats qui ont été menés, sur les inégalités hommes-femmes, sur la situation des femmes aujourd'hui ici en France et dans l'ensemble du monde. Les cours étaient présents tout au long de la journée et dès le matin, plusieurs femmes sont venues explorer ces activités. Vu tout ce qu'il se passe dans la presse et tout ça, ça peut rendre service. Le cours nous apprend à nous maîtriser, à ne pas paniquer, ce qui n'est pas évident dans un cas comme ça. D'autres animations sont prévues pour cette semaine de l'égalité à Saint-Dizier, comme des pièces de théâtre ou des initiations au sport. Et comme chaque mercredi, c'est l'heure de Ciné Focus. Bonsoir Thégo. Bonsoir Nicolas. Et cette semaine au cinéma, on retrouve la sortie du film Scream 6. Un an après la sortie du dernier film, les réalisateurs Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette remettent les couverts pour un nouvel opus encore plus terrifiant. Oui, le Ghostface avait déjà frappé à trois reprises à Woodsboro, dans le campus de Windsor et dans les studios d'Hollywood. Cette fois, le tueur de la saga sévit dans Big Apple. Pour ce nouvel épisode, on retrouve les héroïnes du précédent film, Samantha et Tara Carpenter, incarnées par Mélissa Barrera et Jenna Ortega. Et les deux héroïnes du film vont devoir faire face à leur passé dans une ville aussi grande que New York. Nostalgie et terreur sont au rendez-vous. Oui, tout à fait. Elles se retrouvent à New York, loin des petites villes ou des universités, pour échapper à leur ancienne vie. Hélas, la réputation de meurtrier de Samantha la poursuit, et Ghostface aussi. Le tueur semble alors proposer un petit jeu de piste pour remonter jusqu'à elle et sa petite sœur. Bande annonce. Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivie jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit ? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Tiago, alors que la saga essuie des épisodes tantôt à succès, tantôt à échec, difficile de prévoir ce que donnerait le dernier volet. Toutefois, il semblerait que l'événement soit à la hauteur des attentes. Oui, effectivement. En respectant le code des anciens épisodes, tout en se réinventant, ce nouvel opus capitalise la recette de la franchise et celle de l'horreur. Il convoque des éléments classiques, des épisodes précédents comme la self-awareness des personnages, mais également de nouveaux, parmi lesquels on retrouve un travail de fond et de forme sur le Ghostface. Alors, avec un Ghostface imprévisible et des scènes travaillées, la pression est omniprésente et maîtrisée. Oui, tout à fait. La présence du tueur se fait ressentir et ses apparitions sont d'autant plus impactantes. Ce dernier fait preuve de capacité d'attaque brutale et d'un gore rarement vu dans la saga. Avec Scream 6, Ghostface prend un nouveau tournant dont la franchise avait grandement besoin. Avec ses couteaux et son masque, le héros, l'anti-héros, pardon, n'a pas fini de terroriser le public. Pour son plus grand plaisir, il était au ciné qu'est ce mardi en avant-première. Voici l'avis des spectateurs. C'est super bien, c'est un très bon film d'horreur. Et puis j'aime bien tout ce qui est film d'horreur et tout, tout ce qui est action. Et du coup, pour moi, c'est un excellent, c'est pépite. Du coup, c'est pour ça. C'est bien puisque Jenna Ortega, elle est incroyable comme actrice. Mais sinon, voilà, c'était bien. Les personnes qui jouent dedans, elles sont incroyables. En plus, il y avait la crise de mercredi, c'était juste incroyable. Le film est très, très, très bon, surtout sur tous les rebondissements qu'il peut y avoir. Voilà, on a quelques scènes où il y a de l'impact. Et ça, c'est important, je pense, pour le spectateur. Et petite précision, le film est interdit au moins de 12 ans. Merci beaucoup, Thiago, pour cette chronique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo. Et pour l'information, demain, dans votre 15 minutes info, ce sera avec Antoine Reniaud. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant, sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada